Allez bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la démo d'Octopass Traveler 2 sur une Nintendo Switch pour ma part. Donc c'est une démo qui est dispo depuis quelques jours, c'était un petit peu après la fin du Nintendo Direct. C'était pas dispo de suite. Donc du coup, comme c'est indiqué sur l'écran, cette démo permet de jouer depuis le début du jeu pendant 3 heures selon le temps enregistré dans la sauvegarde. Vous pouvez choisir chacun des 8 protagonistes comme dans la version complète du jeu. Et vous pourrez également transférer vos données sauvegardées pour les utiliser dans le jeu complet. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer pendant 24 heures. Parce qu'on peut jouer 8 persos, on peut tester chaque perso, donc les 8, pendant 3 heures chacun. Donc ça fait quand même une démo conséquente. Ça permet vraiment de se donner un bon avis sur le jeu quand même. De se faire un bon avis sur le jeu. Alors Octopass Traveler 2, c'est du coup vraiment le deuxième épisode de la licence Octopass Traveler. Et par contre, c'est vraiment deux jeux indépendants, c'est des persos différents et un monde différent. Donc c'est pas utile d'avoir fait le premier. C'est important quand même de le savoir. C'est pas utile d'avoir fait le premier pour pouvoir profiter pleinement de ce jeu-là. Donc ça, par rapport à ça, il n'y a pas de soucis. Hop, allez, on démarre, nouvelle partie. Alors. Donc quel perso je vais choisir ? Il y a un perso que j'avais envie de tester quand j'ai vu les trailers. C'était, je crois, le prêtre. Bon, déjà, la direction artistique, évidemment, est complètement folle. C'est vraiment magnifique, là, les artworks, la musique, n'en parlons pas. Donc c'est sûr que ça sent vraiment le... Un jeu... Garanti. C'est vrai que le dernier, peut-être, c'est celui-là ? Voilà, le prêtre Temenos. Alors, action spéciale jour guidée, permet d'emmener un habitant avec vous. Talent, jugement au clair de lune. Inflige un effet affaiblissant à tous les ennemis pendant la nuit. D'accord. Alors, vous êtes un prêtre... Je baisse un peu le son, parce que j'arrive pas à parler au-dessus du son. Pardon, excusez-moi. Allez. On va tester, celui-là. Allez, on commence avec Temenos. Jadis, les ténèbres plongèrent l'univers dans le chaos. Le cœur des hommes était rempli de haine, et le monde courait à sa perte. C'est alors que les huit dieux joignirent la force, et grâce à leur flamme sacrée, ils rendirent aux hommes la lumière et la paix. C'est bon, il y a huit dieux, il y a huit persos. Bon. Je sais pas si c'est un hasard. Rah, c'est beau, quand même. Franchement, les effets de lumière. Aléphant, le roi héroïdi. Ah. Là, c'est elle et le fric, je porte flamme. Donc il y en a sept qui sont vaincus. Alors, lui, il veut mettre fin aux méfaits de weed. La vérité se trouve dans la flamme. Donc ça, c'est très nombé de mystère, du coup, là. Alors, les commandes, bien sûr, c'est important. Déplacer le personnage. Donc c'est avec les boutons de gauche. Peut-être le joystick, peut-être même les flèches de la croix directionnelle, je sais pas. Alors, Y, action spéciale. X, le menu principal. A, confirmer. Donc pour les dialogues, etc. Confirmer, sélectionner. Et B, annuler et même courir. Ok. Se rendre auprès de la divinité maléfique. D'accord, le chaos incarné. Ah oui, donc c'est bien ça. C'est les dieux qui ont été vaincus, en fait. Là, il n'a resté qu'un, du coup. Ah, on peut se battre contre lui ? Alors, utiliser les compétences die-fric. Charité die-fric. Confère un bonus sur toutes les statistiques du personnage pendant 9 tours. Heer die-fric. Inflige par 3 fois des dégâts de lumière à un ennemi. Alors déjà, peut-être me donner un bonus de stats. On va commencer par ça, déjà. Ah là là, c'est tellement beau. On fait lumière, re garçon. Oula, 238. Prochain tour. Ok, bon, j'ai encore des... J'ai encore des PV, quand même. Alors, Heer die-fric. Ah, il est faible à la lumière, donc ça tombe bien. Serre occulte, ouais. Ok. On n'a pas d'accès au... On n'a pas d'accès à... On se prend des dégâts, quand même, petit à petit. Ah d'accord. Ah là, ça lui fait pas de dégâts. Ah, mince ! Oh là là ! Oh bah d'accord, j'ai été vaincu. Enfin, un PV. Bon, d'un coup, je pense pas qu'on pouvait le vaincre. Ah. 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 C'est une attaque à 7 reprises sur un ennemi avec l'aide des dieux. Ah ouais, d'accord. Avec des éléments différents. Ah, c'est stylé. Ah, faille. Ah, c'est... Ah, c'est quoi ? du coup on connaît pas l'issue de la bataille là ah oui d'accord donc l'avion le prêtre il reprend la phrase de la fin là aux flammes sacrées éclairs nous illuminer de nos coeurs la phrase entière ne me revient pas est ce que ça serait la réincarnation du dieu là qui a été vaincu illumine les soins les sombres au revoir au coin de nos coeurs bon c'est sympa le brasier d'aifric dévora weed le maléfique jusqu'à ce qu'il ne soit plus ah donc aifric a gagné ok et grâce à ses efforts la tragédie fut évité les huit dieux éreintés par le combat entrèrent dans un profond sommeil ah donc ils sont pas morts ils avaient été vaincus mais l'autre était épuisé en fait les huit dieux ok et afin d'empêcher le retour des ténèbres ils prirent la forme de la flamme sacrée ouais donc ils étaient quand même morts malgré tout ok les humains continuèrent à vivre au chaud éclairé protégé et béni par la flamme ah bon non Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est pas toujours simple La lumière de la flamme sacrée éclaire ses ombres et nous guide sur le bon chemin Le pontife C'est bon Alors les grands piques, flamme de clergé Bon ça donne envie de faire le jeu complet même si là j'ai fait vraiment que le tout début J'avoue là déjà d'être d'avoir D'être face au jeu de l'avoir en main Même en forme de démo J'avoue ça donne envie Même si j'ai fait un petit combat vite fait Je vous donne quand même envie Parce que le jeu est tellement beau C'est bon 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 C'est parti. Ah. On doit le rejoindre dans la cathédrale ce soir. Il y a des choses à nous dire, le pontife. La vérité se trouve dans la flamme. Ok. Il y aura un fameux Lucien qui serait là, un théologien de la côte occidentale. Des secrets, encore des secrets. Ah. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis la musique aussi. Ils soignent vraiment bien leur jeu, ce qu'on réunit. C'est enfin... la plupart du temps. Mais là, j'avoue, Octopass, là, c'est... C'est une très belle série, hein. Alors, vérifiez la prochaine destination sur la mini-carte. Servez-vous de la mini-carte en bas à droite pour examiner la zone et vous orienter. Alors, suite de l'histoire, c'est avec une sorte de croix verte, hein. Si vous êtes trop loin, approchez-vous du repère de destination pour voir l'icône d'entrée affichée en vert. Alors, une sorte de petite étoile ou une croix orange. Point de départ d'un récit annexe. Donc ça, c'est les 4 annexes. Avec une sorte de plume, euh... Point de sauvegarde, ok. Et point d'interrogation... Point d'interrogation, pardon. Objet caché. Et autre, accès aux zones adjacentes. Ok. Appuyez sur R pour afficher ou masquer la mini-carte. Ok. Hop. Alors, faire un tour en ville. Ah, le nombre d'hérétiques aurait augmenté ces derniers temps. Je regarde, j'explore un petit peu tout. Pour voir s'il n'y a peut-être pas des petits objets à récupérer. On ne sait jamais. Non, on ne peut parler que avec ceux qui ont des petites bulles au-dessus de la tête. Ah. Là, il y a un point de sauvegarde. Ok. Et ce qui est bien, c'est qu'évidemment... Bon. Comme la plupart des jeux maintenant, hein. La sauvegarde de la démo est transférable vers le jeu complet, hein. Donc, voilà. Vous commencez la démo et si vous achetez le jeu, vous pourrez continuer là où vous êtes à réalité. Donc, ça, c'est cool. Ah. Donc là... Par là, on sort de la ville. Ok. Ok. Alors, tiens. Là, c'est un marchand. Alors, acheter, vendre, équipement, poursuivre le voyage. Euh, j'ai quoi comme argent ? J'ai 2500. Alors, dague aiguille. 2800. Ça, je n'ai pas assez, de toute façon. Bâton de charme. Ah, mais de toute façon, c'est euh... Mais il ne peut pas l'acheter, en fait. Attends. Alors, bâton de charme. Donc, attaque physique, plus 6. Attaque élémentaire, plus 11. Bâton en bois. Attaque physique, plus 11. Attaque élémentaire, plus 23. Esquive, plus 5. Ah, mais 2400. Après, euh... Euh... Bouclier. Donc, ça peut être bien de prendre un bouclier aussi. Euh... Il y a chapeau pointu, mais ça, ça a coûté trop cher. Ah, n'oublions pas des raisins curatifs. Rendez PV à un allié. Euh... Comme ça, j'en ai 5. Je prends un gros aussi. Prune stimulante. Rendez PT à un allié. Donc, ça, c'est pour, euh... Les actions. Olivital. Ranimérant des PV à un allié vaincu. Feuille de prunier. Composant pour remède. Octroie un regain de motivation. Et lisse mière. Euh... Composant pour concoction nocive. Possède des propriétés liées à la lumière. Bon, je prends un tchak. Et je vais prendre quand même... Euh... Bâton de charme. Au moins, ça va augmenter son attaque physique et l'attaque élémentaire. Donc, je l'ai équipé. Ok. Le rondage aussi. Voilà. Comme ça, déjà. Équipement. Donc, là, on voit son équipement. Ok. De toute façon... On va sur X. Alors, là, on voit la carte. Euh... Carte du monde. Ok. C'est pas une méga map. On dirait, quand même. Quoique... Ah oui, si. Ils vont peut-être aller aussi là-bas. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, il y a tout ça aussi. J'avais pas vu. Ok. Donc, il y a deux continents, en fait. Ok. Grand pic, flammes de clergé. Ok. Donc, carte du monde. Journal. Temenos. Bon, après, il s'est avec les autres persos. Ok. C'est style et vraiment la direction artistique. Même des menus. Bon, l'inventaire. Ok. Ça, c'est ce qui est équipé. Ok. Euh... Les soins. Soins des blessures. Il faut 15 pt. Ok. Bon, là, il est pas blessé. Donc, il n'y a pas d'un... Equipement. Bon, sinon, voilà. Ok. Et on voit toutes ces stats en bas. PV max. Attaque physique, etc. Alors ça, du coup... On n'a pas encore accès pour l'instant. On ne sait pas ce que c'est. Etat. Bah, niveau suivant. 6 expérience. PC obtenu 0. Ok. Ah oui, donc action spéciale jour, action spéciale nuit. Les talents. Le talent. Divers. Ok, des options. Euh... Ok. Donc, comme ça, j'ai jeté un petit peu d'œil au menu. Pour me familiariser un peu. Ah. Ah oui, il y a une petite bande là. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors lui, il est contre la flamme sacrée ? C'est un insurgé ? Alors lui, c'est un chevalier de l'ordre sacré. Ok. Ah oui, c'est un chevalier de l'ordre sacré. Ok. Alors les insurgés, ils ne sont pas très courageux. Ah d'accord, il nous prend en outage. Ah, on l'a eu avec un sort de lumière. Ah ah ah. Oui, il est bien dans les pommes l'autre là, l'insurgé. Un bâton de jugement. Ah, il ne faut pas voir si j'ai rencontré. Il y a un prénom. Il est dangereux de soutenir. Il est un prince qui m'oublier. Et il est indiqué aussi. Ah oui c'est Krik, je suis arrêté de l'ordre. Donc sa mission c'est de faire régner l'ordre et la peine. Alors l'ordre sacré, renforce et défense, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais moi je crois qu'il a été un peu choqué Krik. Alors pendant la journée, Temenos peut guider les habitants pour les mener là où il le souhaite. C'est l'action spéciale, Y, ok. Appuyez sur Y devant un personnage. Vous devrez toutefois avoir atteint le niveau nécessaire indiqué. Alors Krik Force, ok. L'aptitude de l'homme du coeur sacré. Guider cette personne. Ok donc il vient avec nous. Donc c'est par là le chemin de la cathédrale apparemment. Ouais on voit la croix verte sur la mini-map. Chemin de palérinage de la flamme sacrée. Alors un petit point de sauvegarde, bon ça va. Ah par contre on peut faire que sur un slot. Alors faut pas se louper, ok. Bizarre qu'on puisse choisir qu'un seul emplacement de sauvegarde. Ouais bon. Oh qu'est-ce que le jeu est beau. Mais ils ont raison de miser sur une démo. Ils ont tellement raison. Ah, un combat. Alors base du combat. Affaiblir les ennemis. Essayez d'attaquer le point faible de l'ennemi pour provoquer une faille. Attaquer le point faible. Donc il est affiché un peu en dessous d'ennemi. Sur la gauche. Attaquer le point faible de l'ennemi pour faire baisser ses points de protection. Si il tombe à 0, vous provoquez une faille. D'accord. Et on voit l'attaque correspondante tant qu'il y a le symbole du bâton. On voit. Alternez entre le bâton ou la magie de lumière de Temenos. Vous trouvez le point faible de chaque ennemi. Dans les aptitudes de prêtre. Sélectionnez lumière sacrée pour lancer le sort correspondant. Lorsque Temenos pourra équiper plusieurs armes. Sélectionnez attaque et utilisez la croix directionnelle. Pour choisir celle que vous voulez. Ok. Ah par contre, on ne connait pas encore sa faiblesse. Il est faible au bâton. Ok. Alors si des villageois vous accompagnent, vous pouvez les appeler au combat. Chaque personnage se battra avec ses propres aptitudes. Les gens appelés à se battre partiront au bout d'un certain temps. S'il reste d'autres personnages, vous pourrez appeler quelqu'un d'autre. Ok. Donc on peut appeler Krik pour qu'il nous aide. C'est bien ça. Nickel. Mais il ne restera pas pendant tout le combat, forcément. Ah. Donc là, il est en faille. Alors, après avoir provoqué une faille sur l'ennemi, passez en mode exaltation pour en finir au plus vite. Ah, c'est le R exaltation. Ok. Un ennemi en état de choc ne peut plus passer à l'action et voit grandement réduire sa défense. Appuyez sur R pour passer en mode exaltation et décuplez la force de vos attaques et aptitudes. D'accord. Vous gagnez un point d'exaltation par tour. Vous pouvez dépenser jusqu'à trois points d'exaltation pour accroître la puissance d'une action de trois niveaux. Ok. Et vous ne gagnerez pas de PE lors du tour suivant l'utilisation du mode exaltation. Ok. Ok. Ah d'accord, carrément. Attaque x4. Ah bah ça y est, on l'a vaincu. Ouais, donc voilà, il y a une petite dimension tactique, quand même. Ah, je passe au niveau 2. Avec expérience plus 2. Ah, le soleil est en train de se coucher. D'accord. Les monstres sont plus nombreux la nuit, donc il faut se brouiller quoi. Donc c'est un chevalier templier lui. C'est une autre chose. C'est une autre chose. C'est bon, c'est bon. Il est taquin Thémenos quand même, le prêtre Thémenos, donc Rick a rejoint le groupe, ok, un autre coffre, résinct curatif, bon là y'a rien à faire, ok, allez on va par là, donc là on est dans une grotte, un nouveau coffre, on est dans une grotte, et on avance, bon, un nouvel ennemi on l'a déjà affronté lui, ah y'a l'attitude du soin aussi, ah et ça restaure les PV de tous les alliés, donc ça c'est bien, ok, donc il est faible aussi à la lumière, alors compétence de cric, couverture, encaisse une attaque pour un allié, bouclier sacré augmente la défense physique du personnage pendant 3 tours, ok, l'âme du coeur sacré, inflige des dégâts modérés à la lance à tous les ennemis avant de réduire leur défense élémentaire pendant 3 tours, ah, faille, donc je peux passer en mode d'exactation du coup, allez lumière sacrée, nickel, bon le système de combat est sympa, franchement, allez, on passe niveau 3, ah bah oui, on peut bien aller par là aussi, alors les déplacements sur l'eau, vous pouvez monter sur un canoë depuis un ponton, et vous vous déplacez sur l'eau, donc trouvez un ponton, et utilisez un canoë pour voguer sur l'eau, les canoë vous permettront peut-être d'atteindre certains lieux inaccessibles à pied, ah ouais, d'accord, donc, bah oui, il y a un coffre là, anneau de stimulation x1, alors ça peut-être qu'on peut l'équiper, non ? équipement, ah ouais, accessoire, anneau de stimulation ptmax plus 30, bah c'est vachement bien ça, oh nickel, j'ai bien fait d'aller à droite, alors après, non, je crois que c'est limité à, ok, on pouvait juste prendre le coffre, donc j'ai bien fait descendre, il faut vraiment tout tout observer, même si, d'apparence, je pensais qu'il n'y avait rien en fait, bon, à nouveau, on a pris l'ennemi par surprise, donc c'est un gorille des landes, ok, bon, même une attaque, normal, l'affaiblit, il est un peu faible à tout, en fait, j'ai l'impression, alors que je fasse attention à leur, à leur point technique, à leur pt, je pense que les points de sauvegarde, je ne sais plus si c'était marqué, à mon avis, ça doit restaurer les pv et les pt, à vérifier quand même, avec le B, hop, on peut accélérer un petit peu, le jeu vraiment donne envie de, de ne pas s'arrêter, je pense que je vais être frustré, quand je vais faire, quand je vais arriver à la fin de 3 heures de Nemo, alors pour vrai, je pourrais tester d'autres persos, bien sûr, Oh, c'est beau, avec la flamme, c'est la flamme sacrée, la flamme bleue, là, ah, c'est magnifique, la DA, avec l'aspect bleuté, la lumière bleutée, là, même, pas que la flamme, mais même la cathédrale, avec la lumière, et puis même le côté bleuté, du coup, de toute la scène, c'est la cathédrale de la flamme sacrée, ok, ok, la porte est fermée avec la clé, et puis, je ne suis pasblié, eh? je ne suis pasblié, je ne suis pasblié, C'est-ce que tu es vraiment dépassé à l'internité ? En fait, tu me souviens à l'internité de l'internité de l'internité de l'internité. yo 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 ah oui ce que effectivement il nous avait dit de le rejoindre quand il se soit ouais est-ce que comme la porte est bloquée il faut réfléchir à une autre façon de rentrer dans la cathédrale j'ai vraiment plongé dans ces réflexions alors il y a deux ans la cathédrale a fait l'objet de rénovations majeures ok ceux qui ont réalisé ces rénovations doivent encore vivre dans les environs d'accord donc en les entourageant nous trouverions peut-être un moyen d'entrer ok ok donc on va trouver des habitants qui habitent dans le coin alors pendant la nuit temenos peut tirer des informations des autres personnages avec l'action spécial y ok appuyer sur y devant un personnage démasquer les personnes impliquées dans les rénovations de la cathédrale il parle pas de toute façon à lui bon attend moi je suis planté non bah non tout le temps ok oh non eux ils parlent pas ah bah c'est un marchand celui-là euh ouais mais acheté mais j'ai plus grand chose en dessous j'ai pas gagné grand chose en termes de sous en fait ah il y a des boucles d'oreilles protectrices par contre défense physique plus 10 défense élémentaire plus 10 ah ça peut être bien alors c'est que pour temenos parce que du coup cric ça lui fait rien ok euh je confirme l'achat et voilà comme ça temenos il est bien stuffé alors y démasquer cette personne alors permet d'obtenir de force des informations d'un habitant vous devrez d'abord le mettre en état de choc en combat d'accord donc on doit le battre d'abord provoquer une faille chez l'ennemi et soutirez lui ah alors attaquer ses points faibles pour provoquer une faille réduisez tous ses points de protection une fois en état de choc l'ennemi est démasqué et vous révélera des informations vous ne pourrez pas démasquer si temenos est mis hors combat ce qui est logique non c'est pas ce point faible ok alors lumière sacrée donc il est faible à la lumière ok oula je vais peut-être prendre de quoi me guérir ah j'ai récupéré d'accord plus de 120 points de plus de 120 pv ah faille donc logiquement c'est bon on va pouvoir le l'interroger alors détail un jeune homme qui appartient à une bande de voleurs ah il envisage de la quitter afin de pouvoir s'installer avec la femme qu'il aime et dans l'espoir de se réintégrer à la société se rend tous les soirs à la cathédrale malgré ses prières néanmoins son collier est toujours serré autour de son cou donc voilà on a recueilli aucune information bon alors on continue non là on peut pas entrer ah d'accord il y a des croix verte ouais ouais voilà il y en a une là qui pourrait peut-être nous aider ouais bah faut la démasquer on a pas le choix hein ok donc elle est affaiblie ok c'est une mage de glace d'ailleurs j'aurais pu utiliser les points d'exaltation hein d'ailleurs alors aucune information ok donc c'est une prêtresse de 23 ans une bibliophile obsédée par la grande collection de la bibliothèque de l'église elle a étudié sans relâche afin de devenir prêtresse maintenant qu'elle a été affectée aux archives comme elle le rêvait elle déborde de joie mais ce n'est pas tant le contenu des écrits qui l'intéressent mais bien l'odeur des vieux livres ok bon ça va pas nous avancer quoi alors peut-être que lui du coup il va nous apprendre une info intéressante ok il est affaibli alors base du combat icônes d'état les icônes suivantes indiquent les altérations de l'état de vos personnages le chiffre à côté indique la durée de tour de l'effet ou lorsque fois apparaît le nombre d'utilisation de l'effet bah il y a 12 000 mon poison donc avec des bulles silence avec la croix alors poison bon on subit des dégâts après chaque action bien sûr silence impossible d'utiliser des aptitudes donc ça c'est avec la croix cécité donc un oeil noir ok précision des attaques physiques réduites terreur donc une sorte de fantôme impossible d'activer l'exaltation paralysie avec des étoiles impossible d'agir sommeil impossible d'agir effet dissipé en cas d'attaque subie confusion avec le point d'interrogation action incontrôlable effet dissipé en cas d'attaque subie ensuite ok avec une sorte de point alors soit flèche vers le haut ou flèche vers le bas hausse ou baisse de l'attaque physique si c'est un bouclier hausse ou baisse de la défense physique si c'est un bâton hausse ou baisse de l'attaque élémentaire si c'est un bouclier et un bâton hausse baisse de la défense élémentaire si c'est une sorte de cible un peu hausse baisse de la précision si c'est une sorte de comme un graffiti étoile mais bon soleil quoi, hausse baisse du taux de coup critique, si c'est des bots hausse baisse de la vitesse et des flèches hausse baisse de l'esquiver, ok, en appuyant sur le moins pendant un combat vous afficherez les explications pour chaque icône apparaissant près de vos alliés ou des ennemis, voilà, au cas où on oublierait, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal par contre, alors du coup, moi j'ai quoi comme icône ? ça baisse la magie, ok c'est ça hein réduit les dégâts des attaques élémentaires, ok je me prends me tirer dans le curatif quand même voilà alors est-ce que ah, faille aucune information ? oh non un historien originaire de la buto sage ces recherches portent principalement sur l'histoire de la religion de la flamme sacrée il vient chercher des documents précieux dans la bibliothèque de la cathédrale introuvable dans sa ville comme les journaux personnels des pontifs dans lesquels ces derniers consignent leur frustration alors il y a quelqu'un d'autre ouais mais du coup c'est vraiment près de la cathédrale tiens j'en profite pour sauvegarder alors euh donc à qui on n'a pas parlé j'ai l'impression qu'on a parlé un peu à tout le monde c'est ça qui m'embête un peu euh on peut pas aller sur le... d'accord ok voilà je piche pas ou alors est-ce qu'il faut pas lui tenter une deuxième fois ah mais il y a quelqu'un qui est là en haut et on peut pas accéder à... on voit il y a une maison avec un mec en haut là on peut pas y accéder à... chez lui alors est-ce qu'il faut faire un tour peut-être je sais pas que j'ai pas fait attention enfin j'ai pas l'impression hein c'est qu'après non on descend dans la grotte et tout ah je piche pas ou alors peut-être qu'il faut reparler à... peut-être qu'il faut parler au même une deuxième fois allez exaltation bon on prend des niveaux donc ça c'est bien ah si il y a quelqu'un là que j'ai pas vu là il y a un cimetière d'accord attendez je sauvegarde juste là bah on peut pas aller là ah bah on peut pas y aller je vois quelqu'un qui a... où il y a des tombes et tout là on peut pas bouger la caméra je comprends pas on peut pas y aller là où il y a... en plus elle a une bulle de parole donc on doit... on est censé pouvoir y accéder quand même attendez comment ça se fait ah il y a un escalier j'avais pas vu l'escalier ohlala je n'avais pas vu l'escalier ok autant pour moi les amis ok donc Y donc c'est un prêtre qu'on va démasquer donc j'espère qu'il... de toute façon il reste plus que lui hein allez lumière sacrée ah non oula il m'a fait un... une méga attaque là non mais ah ouais d'accord non mais là c'est un truc de dingue hein non mais là c'est un truc de dingue il est ultra fort non mais bon bon c'est n'importe quoi bon c'est lui qui doit avoir les infos j'imagine ah pas contre je recommence je vais invoquer mon pote là j'ai pas fait j'avoue si on peut ah bah non je peux pas non mais torniol non mais franchement j'avoue je comprends pas lui hein pour le battre non mais il tape trop fort mais c'est quoi cette histoire il a pas de points faibles je comprends pas là franchement je comprends pas du tout comment on peut comment on peut le vaincre lui c'est étrange quand même en plus la croix verte je pense que c'est pas lui qu'il faut vaincre à mon avis parce que la croix verte il y a une croix verte mais vers le sud puis là maintenant c'est vers le ah je piche pas c'est vers la gauche là c'est peut-être lui mais il a pas de bulle de parole je vois pas comment on accède à lui mais de toute façon l'autre il est impossible à vaincre dans tous les cas ah oui il y a un escalier là oh là là il faut que je fasse attention quand même alors c'est peut-être lui qui a les infos Vados l'architecte parce que l'autre il est impossible à vaincre en l'état peut-être plus tard et peut-être qu'il servira pour une autre quête ou je sais pas quoi mais là il est impossible à vaincre bon ok les résistants voilà il fait des dégâts raisonnables c'est déjà bien plus raisonnable ok il est affaibli par la lumière ok allez lumière sacrée donc là on faille ok donc il a peut-être nous donner des infos non aucune information non Vados l'architecte alors à l'époque il avait construit des tunnels qui mènent à l'intérieur du bâtiment pour les ouvriers l'entrée de ces souterrains se trouve toujours dans une petite cabane à l'est de la cathédrale ah bah voilà donc c'est quand même des infos malgré tout donc à l'est de la cathédrale il y a la cabane effectivement donc il a donné des infos quand même vous dites donc qu'il y a un passage souterrain inutilisé qui va de cette cabane à l'est jusque dans la cathédrale donc on va aller à la cabane ouais on a trouvé un chemin à l'aider Voilà, la flamme sacrée a vacillé. Alors, sauvegardez la progression. Vous ne serez jamais à l'abri du danger lors de vos aventures. Sauvegardez régulièrement. Donc, repérez ce monument au cours de vos aventures. Vous trouverez des points de sauvegarde dans les villes, les zones extérieures et les donjons. Ok, bon, ça j'ai déjà fait. Allez trouver Yorg. Donc Yorg, ça doit être le pontife. Ok. Allez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui les amis, puisque ça fait quasiment une heure de l'esplay. Donc, je continue la démo avec Temenos, bien sûr, la prochaine fois, pour faire tout son prologue, on va dire. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Partagez la vidéo aussi, c'est important. Abonnez-vous, bien sûr, à la chaîne. Ça, c'est ultra important. Comme ça, ça vous permet d'être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Que ce soit du Octopass Reveilleur 2, du Fire Emblem Engage, du Hogwarts Legacy. Bien sûr, je n'oublie pas. Après, le temps manque un peu. Il faut que je termine Crisis Core, Final Fantasy VII, Réunion et God of War Ragnarok. Donc, ça fait pas mal de choses, mais il y a tellement de bons jeux qui sortent que ce n'est pas évident. Puis, c'est des jeux qui ne font pas que 5 heures de durée de vie. Vous m'avez compris. Et c'est tant mieux. C'est des jeux qui ont des bonnes durées de vie, de plusieurs dizaines d'heures, mais après, du coup, le temps manque un petit peu. Mais je ne lâche pas. Écoutez, merci à vous de m'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et jouez bien. Ciao.